Je voudrais vous parler effectivement de technologies numériques, certes, et de leurs usages en psychiatrie. Je ferai ça plutôt à la fin. Dans un premier temps, je vais vous parler de psychiatrie, de questions de santé mentale, de questions de définition de qu'est-ce que c'est la santé mentale, qu'est-ce que c'est un trouble de santé mentale, des conséquences de ces troubles sur nos vies. Alors, je vais essayer de choisir des exemples qui, éventuellement, j'ai envie de dire, malheureusement, pourraient vous concerner, puisque je vais surtout prendre des questions de santé mentale qui ont concerné ces derniers temps votre ange d'âge, les 20-30 ans. Donc, j'ai une approche qui est plutôt transdisciplinaire. Donc, mon objet, c'est la santé mentale, plus précisément des questions de dépression, anxiété, suicide, troubles obsessionnels compulsifs, un peu, que des choses super sympas. Avec, effectivement, comme le disait Vincenzo, un focus sur l'efficacité des thérapeutiques et des approches en prévention. Donc, je m'intéresse beaucoup à des questions de prévention et au rôle que pourraient jouer les outils numériques dans tout ça. Alors, je vais vous parler de psychiatrie. Je vais vous parler de ce que j'ai appelé l'impasse paradigmatique actuelle, ou en tout cas l'hypothèse que nous serions actuellement dans ce qu'on pourrait appeler véritablement une impasse en psychiatrie, en psychiatrie opérationnelle, en psychiatrie de soins, mais aussi dans la recherche en psychiatrie. Alors, c'est une question qui soulève actuellement énormément de débats. Donc, je le pose comme une question. Serions-nous actuellement dans une impasse ? C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut plus dépasser. Et on va voir éventuellement si c'est le cas et si c'est le cas pourquoi. Alors, psychiatrie, d'où est-ce que ça vient ? C'est la réunion de deux mots grecs, c'est psyché, qu'on traduit généralement par l'esprit. Et puis, il y a trop, le médecin, la médecine. Donc, on va dire la médecine de l'esprit. Alors, si on regarde quelques définitions de ça, qui vont être illustratives déjà de la difficulté qu'on a à définir ce que c'est l'esprit, ce que c'est la santé mentale, ce que c'est un trouble psychiatrique. Alors, on voit là, dans ce dictionnaire de la TILF, personnification du principe de la vie de l'âme par opposition au corps matériel ou sommat. Donc, déjà, on voit tout de suite, il y a cette notion d'opposition. Il y aurait l'esprit, il y aurait le corps. C'est un peu cette bonne vieille notion cartésienne, d'esprit qui flotte, qui communiquerait avec le corps par la glande pinéale. Ça reste très structurant chez nous. En psychologie, on sent des aspects conscients et inconscients du comportement individuel. En tant qu'il ne serait pas social, par exemple. Par opposition à ce qui est purement organique. Là encore, on trouve cette opposition. En médecine, psychisme considéré en tant qu'organe, au même titre que tout autre organe. Là aussi, on a quelque chose d'intéressant. La psychiatrie comme médecine comme les autres versus médecine pas comme les autres. Je vais plutôt défendre l'idée d'une psychiatrie qui serait une médecine pas comme les autres. Peut-être même une médecine qui serait une surordonnée de toutes les autres. Alors, si on continue, on prunquait au grec que psyché souffle, vie, âme, l'ensemble des phénomènes psychiques qui constituent l'individualité d'un sujet. Jung, en Corée, oppose la psyché à ce qui est purement organique. Alors, ça nous donne derrière psychisme, psychique, psychologie, la science du psyché, psychanalyse, la psychodynamique, la psychothérapie, donc thérapie, traitement. Ça nous amène à la médecine et donc à la question de savoir qu'est-ce que c'est la santé, qu'est-ce que c'est la maladie, puisqu'il est question de traiter des choses. Éventuellement, ce sont des maladies. Alors, médecine, médicaments, remèdes, choses désagréables, au sens figuré, effectivement. Science qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé. Médecine de cheval, art de guérir, remèdes, potions, etc. Toutes les notions qui tournent autour de ça. Maladie, altération de la santé. Médecine, ce qui traite, ce qui altère la santé. La maladie, c'est quoi ? C'est l'altération de la santé. Et c'est tout ce qui trombe l'abou ou l'esprit. Bon, on n'est pas plus avancé une fois qu'on a dit ça. On ne sait toujours pas quels sont les objets dont on parle. Alors, si on regarde des choses un peu plus précises, bien que plus administratives, l'OMS nous propose santé, un état, état, quelque chose de statique, donc de complet bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, je ne sais pas si vous êtes souvent, je vous le souhaite, dans un état de complet bien-être physique, mental et social. Moi, ça m'arrive rarement, mais bon, je tends vers ça, mais j'ai du mal encore. Alors, si on regarde la santé mentale, état, encore une fois, de bien-être, dans lequel une personne peut se réaliser, faire face au stress normal de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté. Donc, il y a une dimension d'utilité sociale, il y a une dimension de réalisation, et puis une dimension de gestion du stress. Définition classique, classique et normative de l'OMS, parce que quand même, ça, ça dérive derrière des politiques de santé publique. C'est un peu normatif. Si on rentre dans plus de détails, alors le ministère de la Santé français, 2011-2015, dans son plan psychiatrie et santé mentale, disait que dans ce domaine, dans le domaine de la santé mentale, plus que dans d'autres encore, les termes employés doivent être précisément définis, parce qu'ils peuvent avoir des exceptions différentes selon les acteurs. C'est très vrai. Et c'est très vrai qu'en psychiatrie, en psychologie, en santé mentale, on a une profusion de définitions de termes, d'écoles, de points de vue, de philosophies, d'approches, qui sont très différentes et qui génèrent beaucoup de difficultés. Alors, ayant dit ça, le ministère de la Santé nous propose que la santé mentale comporterait trois dimensions. Premièrement, la santé mentale positive, discipline qui s'intéresse à l'ensemble des déterminants de santé mentale. Ok. Contribuons, conduisant à améliorer l'épanouissement personnel. Ensuite, deuxième niveau, la détresse psychologique réactionnelle, qui correspond aux situations éprouvantes, aux difficultés existentielles. Donc, une dimension de réaction à des stresseurs. Et puis, troisième élément, les troubles psychiatriques, à proprement parler, qui se réfèrent à des classifications diagnostiques renvoyant à des critères, à des actions thérapeutiques, etc. Alors, vous remarquerez déjà qu'en termes de clarté conceptuelle, bien qu'il ait été dit qu'il fallait être vraiment précis, on trouve dans le premier niveau une discipline qui s'intéresse à, ce n'est pas l'objet santé mentale positive, mais la discipline qui s'intéresse à. De l'autre côté, un truc réactionnel, correspondant aux situations éprouvantes et aux difficultés existentielles. Et puis, finalement, pour nous dire que les troubles psychiatriques, c'est ce qu'on trouve dans des définitions formelles. C'est très vrai. Et en particulier, on va les trouver dans, en particulier, ce manuel, qui est le DSM, un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, qui fait autorité au niveau scientifique international et que vous allez trouver, en particulier, dans toutes les études. On en verra des exemples. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous aurez une étude sur un trouble mental, sur une approche thérapeutique, ce sera à partir d'une définition qu'on trouvera dans le DSM. Alors, le DSM, il a une longue histoire. En 1952, la première version, c'était essentiellement une classification statistique destinée à compter les gens dans les hôpitaux. C'était un petit fascicule. En haut, 1968, vous avez le DSM-2. Petit fascicule aussi. Et puis, une grosse révolution. 1980, on passe de la notion que tous les troubles psychiques sont des réactions à des stresseurs. C'était ça, la logique de l'époque. À l'idée que, finalement, on peut les définir en tant que troubles autonomes indépendants qui appartiennent à l'individu. Et si on va faire ça dans la version 3 du DSM, c'est parce qu'à l'époque, on a un problème de diagnostic. C'est-à-dire, si on donne le même patient à des Anglais et à des Américains, on obtient, d'un côté, des schizophrénies et de l'autre côté, des psychoses maniaco-dépressives. Ça pose question et ça pose problème pour faire de la psychiatrie une science. Donc, à ce moment-là, on dit, « Déjà, on va s'entendre sur ce dont on parle. » Alors, on va décrire très précisément les troubles avec uniquement des observables. On va se débarrasser de toute hypothèse sur le fonctionnement psychique. On va dire, déjà, on va décrire tout ce qu'on voit. Une sémiologie extrêmement précise pour qu'on arrive à un accord inter-juge, inter-psychiatre. Si on donne la même personne à plusieurs professionnels, on obtient au moins le même diagnostic. Donc, ça nous a fait plusieurs versions. Donc, vous voyez ici, l'augmentation de l'épaisseur au fur et à mesure des années. Et puis, aujourd'hui, on en est là, à la version 5. Ce n'est même pas la dernière. C'est là parce qu'il y a une révision du texte. Peu importe. C'est ça. Alors, la version d'avant, qui est vraiment celle qu'on trouve encore beaucoup dans la littérature publiée, le DSM 4. On voit que les occurrences du terme DSM dans Pemède, donc cette grosse base de la bibliographie, augmente très rapidement au cours des années pour atteindre aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers d'occurrences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous avez un article sur la psychiatrie, il est toujours structuré un peu de la manière suivante. Vous avez le manuel diagnostique qui définit le stress post-traumatique comme ta 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 ta. Et puis, pour mesurer les symptômes, on va utiliser la PCL 5, qui est la PTSD Symptome Checklist du DSM 5, qui va permettre de scorer les gens selon qu'ils ont plus ou moins les symptômes du stress post-traumatique. À peu près tous les articles vont être structurés comme ça. Cet article-là, on va y revenir plus tard. Donc le DSM, il est massivement structurant de toute la science psychiatrique qui est produite dans le monde. D'une certaine manière, aujourd'hui, tout ce qu'on sait des troubles psychiatriques, on le sait des troubles du DSM. Donc ça, c'est la fameuse PCL. Bon, j'y reviendrai plus tard. Donc du coup, puisque le DSM, il est tellement structurant, c'est intéressant de savoir comment il définit ce que c'est qu'un trouble mental quand même. Alors il commence par nous dire, bien que le manuel fournisse une classification des troubles mentaux, il faut reconnaître qu'aucune définition ne spécifie de façon adéquate les limites précises du concept de trouble mental. Il n'existe pas de définition opérationnelle qui s'appliquerait à toutes les situations. Pour autant, ils vont quand même en proposer une de définition. Donc ça, ça va être celle du DSM-4. Donc ils vont nous dire, bon, ben finalement, c'est aussi utile que n'importe quoi d'autre. Donc définition qu'on va classiquement appeler opérationniste. On va dire, un trouble mental, c'est ça. Voilà, on va dire, on ne se va pas. On décide qu'un trouble mental, c'est ça. Donc c'est un modèle ou un syndrome comportemental ou psychologique cliniquement significatif qui survient chez un individu et qui est associé à une détresse concomitante. Cliniquement significatif, c'est-à-dire observable par un clinicien auprès de la personne qui génère de la détresse, de la souffrance ou un handicap, une altération du fonctionnement ou bien un risque accru de décès, de souffrance, de handicap, de perte de liberté, de fonctionnement, etc. Ça ne dit rien ontologiquement de ce que c'est. Ça cadre un peu ce dont on va parler. Et donc, ce syndrome, c'est une liste de symptômes qui sont supposés non corrélés ou indépendants les uns des autres. Ce syndrome doit être considéré, quelle que soit la cause du départ, comme la manifestation d'un dysfonctionnement comportemental, psychologique ou biologique de l'individu. Donc le trouble mental, il est dans la personne, ce qui s'oppose à une lecture qui serait par exemple plus systémique ou plus psychosociale, qui serait que le trouble mental résulte de situations qui pourraient être dysfonctionnelles, par exemple, et qui génèreraient de la souffrance chez les personnes. Là, on l'individualise et ça doit se distinguer de la réponse attendue et culturellement admise à un événement particulier, par exemple, le décès d'un être cher. Si quelqu'un meurt, il est attendu qu'on pleure pendant un certain temps, alors le DSM va nous dire pendant combien de temps on a le droit de pleurer, au-delà duquel ça s'appelle un deuil pathologique. Et donc, ni un comportement déviant, par exemple, politique, religieux ou sexuel, ni des conflits entre l'individu et la société ne sont des troubles mentaux. Mais, le DSM ajoute immédiatement, sauf si, la déviance ou le conflit sont le symptôme d'un dysfonctionnement chez l'individu. qu'on a une sorte de truc plein de nœuds, là, où les trucs se définissent les uns les autres et où on sait, on n'a pas un critère d'arrêt terminal pour dire, ben voilà, on a quelque chose d'empirique ou même de philosophique, de conceptuel qui font de la chose. Alors, le DS, ça c'était le DSM4, donc la version d'avant, le DSM5, il change un peu la chose, il est plus dynamique. Il va parler plus de régulation homéostatique des émotions. Il va dire, les symptômes de nos critères diagnostiques font partie du répertoire relativement limité des réponses émotionnelles humaines au stress interne et externe qui sont généralement contenus au sein d'un équilibre homéostatique sans rupture du fonctionnement normal. C'est-à-dire, ça se comprend intuitivement, c'est-à-dire, globalement, des fois on est triste, des fois on est content, des fois on est fatigué, des fois on a la pêche, des fois bon. Puis ça varie, on est rarement totalement moribond, on est rarement complètement excité. Bon, mais qu'est-ce que c'est qu'un fonctionnement normal ? Alors, on pourrait dire, c'est en rupture avec le fonctionnement normal de la personne elle-même, c'est-à-dire, c'est autodéfini. D'un seul coup, il y a une grosse variation et c'est ça qui signerait l'évolution vers un trouble. Et donc, c'est ce qui est dit d'ailleurs, l'état psychologique, ce sont des signes qui dépassent le spectre normal. Dans un contexte où sont entremêlés des facteurs prédisposants dans l'histoire, précipitants, chronicisants, avec des facteurs de protection qui manquent. Syndrome caractérisé par une perturbation à nouveau cliniquement significative de cognition, régulation émotionnelle ou comportement. Déjà là, on peut considérer qu'il manque des choses. On a beaucoup parlé ce matin avec Hugo des phénomènes perceptifs, y compris d'interoception. Là, il n'y a pas. Donc, par exemple, les perturbations des sensations internes ne sont pas formellement définies là-dedans. Donc, ils reflètent un dysfonctionnement des processus psychologiques, biologiques ou développementaux. Bon, bref. Alors, je passe ça pour vous dire qu'avant, on avait aussi une échelle globale du fonctionnement qui allait de 1 à 100. Quand on était à 100, on avait un niveau supérieur de fonctionnement, on n'était jamais débordé, on était recherché par autrui en raison de nos nombreuses qualités. C'est la très bonne santé mentale. À l'autre bout, on a entre 11 et 20 dangers d'auto- et d'hétéro-agression, tentatives de suicide, ce barbouille d'excréments, altérations massives de la communication, bon, ça allait moins bien quand même. C'était plutôt ça qui était maladif. Puis, entre les deux, on avait le niveau réactionnel. Alors, cette idée d'un continuum, elle était intéressante, mais quand même, en même temps, on a l'idée que ce n'est pas la même chose de se barbouiller d'excréments et puis d'aller pas très bien à un moment donné. Il y a une sorte de rupture qualitative quand même qui n'était pas prise en compte dans l'échelle globale de fonctionnement, mais qu'on trouvait dans la caractérisation des troubles qui étaient autonomes les uns par rapport aux autres. Donc, ce sont des listes de symptômes qu'on appelle polythétiques, c'est-à-dire un ensemble de caractéristiques dont aucune n'est obligatoire ou en tout cas, pas toute, et aucune n'est discriminante par elle-même. Par exemple, vous avez l'anxiété sociale, c'est défini comme ça, bon, un certain nombre de critères. Ce sont des peurs à propos de situations sociales dans lesquelles on est exposé au regard d'autrui. La personne va craindre d'avoir un comportement des symptômes anxieux qui vont être évolués négativement par les autres. Les situations sociales vont provoquer presque toujours de la peur ou de l'anxiété. Du coup, les situations sociales vont être évitées ou supportées avec un sentiment intense de peur ou d'anxiété. et c'est hors de proportion avec la réalité de la menace engendrée par la situation. Réalité de la menace qui est difficile elle-même à évaluer. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une menace réelle ? Par exemple, venir parler en public, là, je peux vous dire, des fois, c'est une menace réelle quand même. En tout cas, on peut l'anticiper comme telle. Voilà. Mais, ouf, je ne sais pas, du coup. Mais, en tout cas, c'est difficile à savoir qu'est-ce que c'est que si on veut rendre les choses vraiment objectives et avoir des critères vraiment opérationnels, on a du mal. On a du mal. Du coup, on a beau avoir du mal, on veut quand même que ce soit un diagnostic précis. Par exemple, la phobie sociale, ça va se distinguer de 16 autres troubles dans un diagnostic différentiel hyper précis. Ce n'est pas de la timidité, ça peut être lié à une dépression, mais c'est différent, ça peut être lié à une dysmorphophobie, mais c'est autre chose, un trouble, bon, etc. La même chose pour l'épisode dépressif majeur, je vous donne un deuxième exemple. Donc là, on a au moins cinq des symptômes qui doivent être présents et au moins un des deux symptômes qui sont là. Donc, pour avoir un épisode dépressif majeur, il faut avoir au moins une humeur dépressive. Donc là encore, vous apprécierez la cohérence de la non-redondance qui est quand même une base de la définition terminologique. C'est-à-dire que normalement, un mot n'est pas défini par rapport à lui-même. Là, il faut avoir une humeur dépressive pour avoir une perte d'intérêt ou de plaisir, on apparaît ce matin, anédonie, perte de sentiment du plaisir. Et donc, il faut au moins l'un des deux et puis, il faut au moins quatre parmi tout ça, insomnie, agitation, ralentissement psychomoteur, fatigue ou perte d'énergie, sentiment de dévalorisation, diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer, indécision, etc., pensée de mort récurrente. Au moins cinq parmi les neuf, quand vous faites toute la combinatoire, vous avez des dizaines de sortes de troubles dépressifs différents en vrai. Ils n'ont pas les mêmes symptômes, mais pour autant, c'est le même trouble. Donc, juste en regardant le syndrome et en regardant la combinatoire des symptômes, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'étrange à appeler de la même manière, des troubles qui, même dans la définition formelle, sont en vérité très différents. Et puis, le DSM se voulait athéorique parce que pendant des décennies, il y avait toujours une théorie sous-jacente au trouble. Et quand on a une théorie a priori, on a plutôt tendance à chercher de la confirmation, c'est souvent un souci. Donc là, ils ont voulu être strictement descriptifs. Mais est-ce que c'est vraiment athéorique que de considérer qu'un trouble est défini par une liste de symptômes qui sont indépendants les uns des autres ? En fait, non. Parce que ce que ça suggère implicitement, c'est que finalement, ces symptômes, c'est d'ailleurs la définition de ce que c'est qu'un symptôme, c'est la manifestation visible d'un mécanisme sous-jacent. Donc ça suggère qu'en fait, ces symptômes, en l'occurrence, pour la dépression, seraient l'effet d'un mécanisme sous-jacent qu'on ne connaîtrait pas scientifiquement, mais qu'on allait finir par trouver une fois qu'on se serait bien entendu sur la définition de la chose. Ceci est extrêmement théorisé. En vérité, c'est déjà un point de vue extrêmement fort. C'est dire qu'on a plein de symptômes qui sont créés par peu de mécanismes. Alors typiquement, ça va nous donner la sérotonine, la dépression. Et puis, pour à peu près le trouble, ça va être la même chose. Il se pourrait que cette manière de voir soit ontologiquement erronée. C'est-à-dire que ce ne soit pas le cas. Et ce que je vais soutenir, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Mais avant de voir ça, il faut voir est-ce que ça a marché parce que ce programme scientifique finalement du DSM, 1980 pour le DSM-III, il a 40 ans de recul. Donc, on sait s'il est falsifié ou pas aujourd'hui. Je vais vous en dire plus. Pour autant, si on prend ces définitions-là et qu'on les projette dans des études épidémiologiques sur des milliers de gens, on s'aperçoit que ces troubles sont très répandus dans la population. Donc là, vous en avez un exemple récent dans le Lancet, moins classique, où vous avez les prévalences en millions et puis les prévalences pour 100 000. Donc, vous voyez que tous les troubles mentaux confondus, si on prend 2019, vous êtes sur 12 000 pour 100 000. Donc, ce n'est pas du tout négligeable. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Si on stratifie par troubles anxieux, à peu près 3 700, troubles dépressifs, 3 400. Si on regarde tous les 12 autres troubles qu'on a, à chaque fois, ce sont des quantités importantes. Si vous comparez 1990 et 2019, vous voyez que ça augmente en effectif. Par contre, ça n'augmente pas tellement en prévalence. Et ça augmente en effectif parce que la population a augmenté. mais en prévalence, ça ne change pas tant que ça. Alors, le tableau est trop difficile à lire, mais simplement, il compare les différentes régions du monde entre elles. Quand vous aurez le PowerPoint, vous pourrez aller voir le tableau et vous pourrez voir comment ça diffère ou pas selon les troubles, selon les régions, pays développés, pays moins développés, industrialisés, moins industrialisés. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, à la limite, on pourrait s'en moquer, ce n'est pas tellement grave s'ils n'ont pas de conséquences. Mais en fait, ils ont d'énormes conséquences. Et ils sont une énorme charge de morbid mortalité. Qu'on mesure comment ? Avec un indicateur qu'on appelle le DALI, Disability Agisted Life Years. Ce sont donc les années de vie perdues, c'est-à-dire la mortalité, tout simplement, et les troubles mentaux tuent. Ils tuent par suicide, 10 000 morts par an en France, 200 000 tentatives. Ils tuent par dégradation de la santé somatique, pour tout un tas de raisons. On le disait aussi ce matin, ou non, c'était au déjeuner, je ne sais plus, les relations avec le cardio. Oui, c'était au déjeuner. Dans les dépressions mélancoliques sévères, ça devient tellement physiologique que finalement, ça finit par dégrader le fonctionnement cardiaque et les gens meurent. Donc, ça tue les troubles mentaux directement, mais surtout, quand même, ça dégrade tellement la qualité de vie que ça fait des années de vie passées avec un handicap. Et ces années de vie passées avec un handicap se comptent par dizaines de millions d'années de vie perdues chaque année en raison des troubles mentaux. Donc, les troubles mentaux ont des conséquences très graves. Encore plus grave est ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'à la différence de la plupart des pathologies somatiques qui sont pour beaucoup dégénératives, qui surviennent en fin de vie, là, c'est chez les jeunes. C'est-à-dire, c'est beaucoup chez les jeunes qu'on a, enfin, plus exactement, les troubles mentaux commencent tôt dans la vie. C'est comme ça qu'il faut le dire. Donc, ça veut dire qu'ils vont impacter la trajectoire de vie de façon très importante. Quand vous avez un trouble mental qui survient tôt dans la vie, ça veut dire votre formation, ça veut dire vos relations, ça veut dire tout ça va être impacté. Et donc, vous allez avoir un fardeau de morbid mortalité qui va se traverser toute votre vie. Donc, c'est un problème répandu et grave. Et ça, encore, alors, donc, il est grave et on le voit aussi économiquement. Bon, à peu près 10 000 décès par suicide, je l'ai dit, 200 000 passages aux urgences, c'est le principal poste de dépense de l'assurance maladie en France pour tout un tas de raisons, donc d'hospitalisation. Le coût économique et social est estimé à plus de 100 milliards d'euros, dont 65 milliards pour la perte de qualité de vie, perte de productivité et puis vraiment les soins médicaux et la prise en charge médico-social. Donc, gros problème sociétal à tel point que Richard Layart, un Anglais, avait dit à une époque la dépression est le principal problème économique de la Grande-Bretagne, ce qui a donné lieu derrière à un énorme programme de prise en charge en psychothérapie qui s'appelait IAPT, Improving Access to Psychological Therapy. Tout ça, c'était déjà grave, c'était avant le COVID. Depuis le COVID, enquête COVID-prev de Santé publique France, vous avez 18% des Français qui montent des signes d'un état dépressif mesuré avec une échelle qui s'appelle la HAD, Hospital Anxiety and Depression Scale. C'est plus 8 points par rapport au niveau pré-épidémie, sachant que pré-épidémie, la prévalence de la dépression, c'est entre 6 et 8% de la population, à peu près 3 millions de personnes. Donc, on a fait fois 2 quasiment sur les troubles dépressifs. C'est à peu près la même chose sur les troubles anxieux, donc 26% plus 13 points par rapport au niveau hors-épidémie. 71% des gens qui ont des problèmes de sommeil, niveau très élevé, plus 21 points, et 12% des gens qui ont eu des pensées suicidaires au cours de l'année, plus 8 points par rapport au niveau hors-épidémie. C'est énorme. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'épidémie au juge des psychiatriques. L'un des rares équivalents qu'on a peut-être, c'est la chute de l'URSS à l'époque, mais on n'avait pas vraiment d'épidémie aussi solide. Geste suicidaire, semaine qui vient de s'écouler, vous lirez sur le PowerPoint, on voit une augmentation des comportements suicidaires, pas forcément des morts par suicide, déjà c'est rare chez les jeunes les morts par suicide, mais des comportements suicidaires, pensées suicidaires, passage à l'acte suicidaire qui vont jusqu'à l'hospitalisation, chose cause d'urgence. Bref, synthèse, on voit que la plupart augmentent les gestes suicidaires chez l'enfant de 0 à 17 ans, chez le jeune adulte, chez gestes suicidaires idées suicidaires, troubles de l'humeur, troubles anxieux, tout ça augmente de façon très conséquente. Vous voyez les courbes, jaune 2020, bleu 2021, rouge 2022, c'est en l'occurrence les gestes suicidaires, donc vous voyez que ça n'a fait que augmenter. chez, en l'occurrence, les jeunes de 18 à 24 ans. En dessous, vous avez les 25-64, où c'est moins important. D'une certaine manière, votre tranche d'âge a été l'une des plus impactées par la crise Covid. On voit ici la même chose sur les idées suicidaires, tous âges confondus, la stratification par âge, où là encore, on voit les 18-24 qui sont plus impactées. Ce sont pensées suicidaires. Alors, classiquement, quand on voit des choses comme ça, c'est-à-dire des troubles dépressifs, des passages à l'acte suicidaire, des troubles anxieux, etc., qu'on peut relier à un stresseur individuel, on va classer ça comme trouble de l'adaptation. C'est-à-dire, on va dire, c'est une adaptation dysfonctionnelle à un stresseur. Là, on a un stresseur populationnel, même mondial. Toute la population mondiale a été impactée par le stresseur Covid. Donc, on pourrait considérer ça comme un trouble de l'adaptation généralisé. Sauf que, bon, est-ce que c'est vraiment crédible qu'autant de gens soient dysfonctionnels dans leur réaction au stress à ce point qu'ils développent des troubles anxio-dépressifs qui restent pérennisés deux ans après, etc.? On peut se le demander. Beaucoup des conceptualisations qu'on a, c'est autour de ça. Il y a un trouble de l'adaptation. Trouble de l'adaptation, vous prenez le DSM, vous avez une définition très, très simple, très, très claire, très opérationnelle. Mais, une équipe lilloise, pas loin d'ici, donc, spécialiste du suicide, a pris un autre angle et a dit, tiens, en fait, on va regarder est-ce que ce ne seraient pas finalement des gens qui ont été traumatisés véritablement, au sens psychiatrique du terme, syndrome de stress post-traumatique, le stresseur étant les confinements et le virus, la mortalité, etc. Alors, là encore, vous irez voir les articles qui sont extrêmement intéressants. Je vous les remets là. C'est que du top niveau, c'est le JAMA, Frontier Psychiatry, donc, très, très bon niveau de publication. Chez, donc, des étudiants, ils ont envoyé une enquête à tous les étudiants de France avec le relais des doyens, 70 000 répondants. Pendant le premier confinement, 22 % avaient une détresse sévère, 25 % un stress perçu comme sévère, 11 % des idées suicidaires versus 8 % hors contexte de pandémie, 27 % une anxiété sévère versus 10 % avant la pandémie. La dépression n'augmentait pas encore beaucoup. Quand on passe un mois après la fin du premier confinement, on a 20 % des gens qui cotent pour un syndrome de stress post-traumatique tel que mesuré avec la PCL5 que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, c'est important de le dire. Pourquoi ? Parce que dans le syndrome de stress post-traumatique, normalement, on filtre par des critères qui sont « a été exposé à la mort, la sienne potentielle ou celle des autres directement ». Là, ce n'est pas vraiment le cas. Sauf pour les gens qui ont eu des proches qui sont morts. Mais, ils ont étendu la mesure à la symptomatologie du stress post-traumatique dans l'échelle. En se débarrassant de l'idée, a été directement confronté à la mort. C'est-à-dire, c'est typiquement un attentat, un accident, une tentative de meurtre, un viol, etc. C'est ça. Et quand on regarde ça, on a quand même 20 % des étudiants enquêtés qui ont les symptômes d'un stress post-traumatique. Et quand on regarde donc août 2021, on a cette fois-ci 30 % des enquêtés qui présentent les symptômes d'un stress post-traumatique. Là encore, c'est à mon avis une chose absolument inédite. On n'a jamais vu une chose comme ça. Donc, c'est très, très important. C'est énorme. Et ça a évidemment des conséquences parce que le syndrome de stress post-traumatique, ce sont des flashes de rééliminiscence du trauma, ce sont des états dépressifs, ce sont des troubles somatiques, ce sont des troubles graves du sommeil, des cauchemars. Ça a un impact majeur sur la vie. Si on regarde cette fois-ci, on demande donc à tous ces étudiants ce qu'ils ont considéré comme potentiellement traumatique, on voit en haut, vous avez le risque qu'un proche décède du Covid ou soit hospitalisé pour Covid. Et puis, au milieu, en bleu et rouge, vous avez confinement, quarantaine, confinement, à peu près au même niveau que le risque que des proches meurent. Donc, chez les jeunes en particulier, je suis tout le monde en général, je pense, les confinements ont eu des conséquences très traumatogènes et on voit aussi que, par exemple, la fermeture des écoles et des universités est considérée en particulier par ceux qui ont développé un PTSD derrière comme traumatogène. La fermeture des bars, des lieux de rassemblement, etc., est considérée aussi comme traumatogène. Donc, ça, pour des chercheurs en santé publique et même pour... Enfin, les psychiatres étaient déjà conscients de ça très vite. Il y a eu beaucoup d'alertes pour dire attention, attention à ce qu'on fait, il va y avoir des dégâts. Mais, pour les chercheurs en santé publique et plus encore pour les gens, les politiques qui faisaient ces actions en santé publique, ce n'est pas du tout si évident que ça allait provoquer des dégâts. Pour un sociologue, c'est une sorte d'évidence que ça allait provoquer ça parce qu'outre les aspects de stresseurs directs sur les individus, ça a disrupté un certain nombre de régularités sociales qui régissent nos vies communes. Ça n'était pas pensable et ça n'était pas pensé qu'on puisse se retrouver à 68 millions enfermés et que nos modes de régulation sociale habituelles soient disruptés à ce point. Or, il y a une grosse base sociale du psychisme. Donc, ça, ça paie d'une certaine manière. C'est un certain nombre de fondamentaux du psychisme qui expliquent en bonne partie ces résultats qu'on a qui sont très très préoccupants. Je vous en montre un dernier d'une certaine manière encore plus préoccupant parce que là, c'est une étude américaine 5 minutes qui reste. Mon Dieu. Ah, pardon, je me suis laissé emporter là. Je saute. Alors, je saute. Alors, puisque c'est grave et que ça a de l'impact et que c'est répandu, on aimerait avoir des solutions. Est-ce qu'on en a ? Eh bien, prenons cette étude qui vient de sortir en 2022, une méta-analyse sur l'efficacité des psychothérapies et des pharmacothérapies. Eh bien, quand on regarde ça, ça rassemble 4 000 essais contrôlés randomisés, comparaison, groupe traité, groupe contrôle, 650 000 personnes étudiées, le tout rassemblés dans 102 méta-analyses et ça donne les résultats suivants. Les tailles d'effet, c'est-à-dire la différence entre le score du traitement et le score du groupe contrôle, est de 0,3 en termes de D de Cohen. Je vais vous dire juste après exactement ce que c'est. C'est très, très peu en vrai. Qu'est-ce que c'est que le D de Cohen ? C'est la différence standardisée des moyennes. C'est la différence entre la moyenne des résultats d'un groupe, le groupe traité, sur une échelle de mesure de la dépression, par exemple, entre 0 et 100, disons, et puis le groupe contrôle. Et donc, 0,3, ça veut dire que ça a décalé comme ça, les groupes. Donc, le groupe traité est décalé de ce tout petit intervalle par rapport au groupe contrôle. Et donc, je passe parce que ça, c'est un peu des détails. Sur cette base, la conclusion des auteurs de l'article est que on a atteint un plafond d'efficacité des traitements. Le taux de réponse est inférieur à 50%. Et le taux de réponse dans ce domaine-là, ce n'est pas la maladie où le trouble a été éradiqué. Souvent, c'est une réduction de 50% de la symptomatologie seulement. Et les tailles d'effet n'excèdent pas 0,3, 0,4. Conclusion des auteurs, après plus d'un demi-siècle de recherche, des milliers et des millions de fonds investis, on n'a pas de solution opérationnelle. Et donc, on a un vrai problème. Et la conclusion, c'est qu'il y a un problème paradigmatique. C'est-à-dire un problème dans la conceptualisation même des troubles et des traitements qu'on essaye de mettre en œuvre pour les résoudre. Alors, je me suis vraiment laissé emporter, pardon. Donc, alors, l'idée, c'est que je passe tout ça. On a vu tout à l'heure, les troubles du DSM, ce sont des symptômes indépendants les uns des autres, supposés être causés par peu de causes sous-jacentes, qu'on trouverait en cherchant avec des troubles homogènes. Ce qui se développe beaucoup actuellement dans la littérature, qu'on appelle le réseau de symptômes, c'est une approche complètement différente. C'est l'idée qu'en fait, non pas que les symptômes soient causés par quelques petites causes sous-jacentes, mais qu'ils se causent entre eux. Et là, vous avez une représentation idéographique, c'est-à-dire spécifique d'une personne qui, en l'occurrence, présente ce qu'on appelle un trouble limite de la personnalité, qui est une dysrégulation assez sévère des émotions avec un recours à des mécanismes de défense qui sont assez dysfonctionnels. Et là, vous voyez la manière dont tous ces mécanismes, la rumination, l'écroulement dépressif, l'impulsion à se faire du mal, c'est les gens qui se coupent, qui se suicident, le recours à les mécanismes dissociatifs, l'isonnement, la rage, l'hypersensibilité, la perturbation du sentiment d'identité personnelle, etc. tout ceci se cause mutuellement dans un système complexe qui, dans certaines situations, va se mettre en boucle, en boucle dysfonctionnelle et va se stabiliser dans un endroit spécifique du graphe qui va faire que, si on regarde d'assez loin, comme ça tourne en boucle et c'est stable, on va dire, finalement, là, il y a une maladie et c'est créé par un seul mécanisme sous-jacent, une cause ou deux causes. En l'occurrence, pas du tout. C'est un mécanisme dynamique qui juste se stabilise de façon dysfonctionnelle. Et donc, quand on a ce mécanisme-là qui est donc dynamique, qu'est-ce qu'on va avoir comme possibilité ? Et je vais vous le résumer parce que sinon, ça va être trop long. Quel est l'intérêt d'avoir ce genre d'approche ? Ce genre d'approche, c'est qu'on a une représentation beaucoup plus fine, beaucoup plus précise et beaucoup plus dynamique du fonctionnement. Alors, vous allez me dire, ok, c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et là, jusqu'à présent, on n'en faisait rien. Et c'est la raison pour laquelle on ne travaillait pas là-dessus. Parce que la médecine, d'une certaine manière, est un pragmatisme. La médecine vise à soigner des gens. Si vous n'avez pas les outils pour intervenir sur les objets que vous regardez, ça ne vous sert à rien d'avoir un truc hyper sophistiqué. Vous ne pourrez pas agir dessus. Ce que nous apportent les outils numériques connectés, en l'occurrence, surtout portatifs, c'est la possibilité, justement, d'avoir une mesure extrêmement précise et en temps réel de tout un tas de paramètres physiologiques, comportementaux, situationnels, qui vont permettre, justement, d'avoir, par exemple, une évaluation en temps réel, une valuation de ces multiples paramètres qui vont permettre de suivre, en temps réel, ou plus ou moins réel, la dynamique spécifique à chaque personne de l'enchaînement de ces mécanismes. Donc, une nouvelle sémiologie qui a non seulement cet avantage qu'elle est beaucoup plus précise, qu'elle est permanente, qu'elle est dans la vraie vie des gens. Parce que quand on voit les gens en traitement, évidemment, on les voit peu, on les voit peu souvent et on les voit dans des lieux de soins qui sont dédiés pour ça. Rares sont les cas où on va à domicile, même si parfois on le fait, et même quand on va à domicile, ce sont des situations artificielles par rapport au fait d'avoir un suivi permanent de ça. L'autre avantage, c'est qu'on va avoir la possibilité de faire des interventions ponctuelles. Par exemple, là, vous avez un cas particulier d'attaque de panique. Une attaque de panique, c'est un truc simple lié à une agoraphobie ou lié à une phobie sociale. Vous faites une attaque de panique dans un supermarché. C'est à ce moment-là qu'on aimerait que quelque chose le détecte par un certain nombre de changements dans le comportement, dans la respiration, dans la variabilité cardiaque, on le disait tout à l'heure, tout un tas de paramètres par des changements dans la prosodie. Aujourd'hui, l'analyse, le traitement de la parole est très, très bon. On est capable de mesurer des variations de prosodie qui traduisent des émotions spécifiques. La peur, la dépression, la colère, etc. On est capable de détecter ça et on va être capable de proposer in situ dans le supermarché une intervention ponctuelle de réduction de l'attaque de panique qui est une chose assez grave, qui peut avoir des graves conséquences. Et l'attaque de panique elle-même peut se situer dans le cadre d'un trouble panique qui est quelque trouble anxieux qui est lui pérenne et qui va générer de l'évitement, de la rumination et qui lui-même s'inscrit dans ce mécanisme complexe lié à la dysrégulation émotionnelle sévère dans le trouble limite de la personnalité. Donc on va avoir la possibilité d'avoir une sémiologie située en temps réel extrêmement fine, des interventions situées en temps réel extrêmement fines et je termine là-dessus, vous voyez que j'ai raté un certain nombre de choses quand même. On a des super graphiques, ça fait des choses vachement bien. Ça, je vous montre juste si j'ai deux minutes. Voilà. Donc ça, ça c'est vraiment intéressant. Donc sur la personne dont on avait le graphe, on a fait un questionnaire comme ça, donc c'est Chipec et ses collègues, j'ai mis la référence. Donc vous avez 18 questions, 12 qui portent sur des dimensions plutôt dysfonctionnelles liées au stress et puis 6 qui portent sur des dimensions plutôt fonctionnelles. Et donc là, c'est de l'EMA, de l'Ecological Momentary Assessment, donc de l'évaluation en temps réel, en situation écologique tout à fait classique, traditionnelle avec du questionnaire. On a poussé ce questionnaire tous les jours sur le smartphone de la personne. Pendant plusieurs dizaines de jours, elle l'a remplie tous les jours sans rater un jour. Et ça a donné un certain nombre de suivis sur les différentes variables. Je ne rentre pas dans les détails mais on a trois étapes. Les trois étapes peuvent être référées à trois moments spécifiques visibles dans la thérapie de la personne. C'est-à-dire à ces trois moments, on a vu des changements importants dans le fonctionnement de la personne lié à son processus thérapeutique qu'on peut donc observer de façon plus ou moins automatisée. Et ce qu'on voit ici dans cette matrice de corrélation, c'est que dans le grave de gauche, dans le tableau de gauche, en fait, les items, les douze premiers items, donc plutôt dysfonctionnels, en fait, sont massivement corrélés entre eux. C'est ce qu'indiquent les carrés verts. Quand il y a un carré vert, ça veut dire que l'item est positivement corrélé avec l'item qui est de l'autre côté. D'accord ? Et les items des questions de l'axe dysfonctionnel sont aussi massivement corrélés entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un mécanisme typique des troubles de l'humilité de la personnalité, c'est-à-dire que quand ça commence à dysfonctionner un peu, ça se met dans une sorte de boucle vicieuse où ça va générer une aggravation permanente, un repli, un isolement. Et donc, on le voit dans le fait que les symptômes dysfonctionnels sont corrélés les uns avec les autres et les symptômes fonctionnels sont corrélés... Quand ça va mal, ça va très très mal et quand ça va bien, ça va très très bien. Une sorte de clivage comme ça. Mais il n'y a pas de passage entre les deux. Au bout d'un certain temps de thérapie, on voit que ce mécanisme d'enfermement dans des corrélations tout négatives ou tout positives, blanc, noir, disparaît, se diffuse. Ce qui fait que quand ça va mal, ça ne va pas totalement mal parce qu'il y a quand même des symptômes, des mécanismes positifs qui sont activés et quand ça va bien, ce n'est pas non plus l'état maniaque complètement surexcité parce qu'il y a une pondération par des mécanismes plus ralentissants ou plus fondérés, etc. Donc, on peut suivre comme ça de façon vraiment très précise l'évolution de la personne en termes sémiologiques. Je termine là-dessus. En termes technologiques, ce qui va vous intéresser si vous voulez travailler dans ce genre de choses, de quoi aurons-nous besoin ? Vous avez vu qu'il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de statistiques dynamiques, il y a beaucoup de travail sur les graphes, il y a beaucoup de problématiques de représentation graphique et de représentation graphique qui sont destinées à être comprises par les gens, par les personnes, par les patients, les patientes elles-mêmes dans le but de générer de l'action, c'est-à-dire de l'action qui va améliorer la situation. Une réflexivité augmentée par la machine, par les outils technologiques. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il faudra travailler au niveau technologique et juste pour vous conforter dans l'idée que c'est pertinent, c'est ce qu'on appelle GITAI, donc Just-in-Time Adaptive Intervention et GITA, Just-in-Time Adaptative Assessment. Quand on regarde l'évaluation d'outils numériques GITAI, qui sont des outils d'intervention quasi de temps réel, par rapport à des outils non GITAI, des numériques classiques, des applis, des smartphones, des sites web, etc., la taille d'effet est beaucoup plus importante puisqu'elle monte aux alentours de 2, 1,6. Et donc, ça nous donne l'idée que si on est capable de faire ce genre de choses qui mesurent en temps réel, interviennent en temps réel, permettent de faire des modèles singularisés, spécifiques de la personne, de les donner à la personne pour qu'elle génère une meilleure compréhension de son propre fonctionnement et des actions pertinentes, eh bien, on va améliorer la situation de l'efficacité des traitements en psychiatrie, dont on a vu tout à l'heure qu'elle était problématique et probablement en raison d'un problème dans la conception ontologique même des troubles dont on peut supposer que précisément c'est cette approche par symptôme qui devrait s'imposer. Pardon pour avoir largement sous-évalué le temps dont j'avais besoin. Voilà. Alors, c'est les deux. C'est ça qui est assez spectaculaire dans l'étude que je vous citais, que je vous remets. Je vais vous mettre les tailles d'effet ici. Donc là, vous avez les troubles. major dépulsifs disorder, panic disorder, trouble dans l'anxiété généralisée, etc. Et puis, à droite, vous avez les tailles d'effet. Donc, la taille d'effet au sens où je voulais décrir tout à l'heure, donc l'écart que ça engendre dans la distribution des groupes. Alors, de façon assez rassurante, quand même, toutes les études montrent que le traitement est plus efficace que rien. C'est ce qu'on voit ici. Tous les points sont à droite. Donc, favours treatment, favours placebo. Si on avait l'inverse, ce serait encore plus inquiétant. Bon, ce n'est pas le cas. Mais quand même, globalement, on est sur, voilà, 0,3, 0,4, 0,5, en moyenne, 0,3. Et vous voyez ici, quand vous avez phas, c'est pharmacos, et quand vous avez psy, c'est psychothérapie. Donc, ce sont les deux. Donc, quelle que soit l'approche thérapeutique, alors on a d'autres approches thérapeutiques en psychiatrie, bien sûr, on a la simulation cérébrale profonde, on a la TMS, on a tout un tas d'autres choses, mais en l'occurrence, pour celles-ci, qui sont les deux principales, donc les psychotropes et les psychothérapies, eh bien, voilà, les tailles d'effet sont celles-ci, en moyenne, avec quelques variations, en l'occurrence, pour les TOC, on a des choses assez efficaces, là, pour les troubles opérationnels compulsifs, ce sont les, c'est le domaine où on a les traitements les plus efficaces, pour tout le reste, c'est assez groupé, vous voyez, aux alentours de, c'est en 2,0,4, c'est peu, c'est-à-dire, en termes d'analyse de la variance, de variance expliquée, alors, oui, je vous montre ça, variance expliquée, donc le R, le coefficient de corrélation, R carré, la proportion de variance expliquée, D, le D de Cohen, R carré, égal D carré sur D carré plus 4, je vous laisse calculer ça directement, vous transformez facilement le D en proportion de variance expliquée, ça descend en dessous de 10%, moins de 10% de la variance des résultats est expliquée par le fait d'avoir suivi un traitement ou pas, c'est-à-dire que 90% est ailleurs, « The Essential Guide to Effect Sizes » Lisez-le, apprenez-le, maîtrisez-le, c'est fondamental si vous voulez travailler dans le domaine de l'évaluation des traitements. Donc, oui, c'est pour l'ensemble des traitements et psychotropes et... Alors, c'est... Moi, ça m'a surpris, j'avoue, moi, j'étais plutôt un promoteur des psychothérapies et l'idée sur laquelle on était resté jusqu'à il y a quelques années, c'est que la taille des faits était plutôt 0,8 de DeadCohen, ce qui nous donnait une proportion de variance expliquée aux alentours de 15%, qui était déjà pas... J'y vais, mais quand même, bon. Et cette méta-analyse réduit le truc de facteur 3, quand même. Donc, c'est encore beaucoup moins parce que sur les 4 000 essais contrôlés randomisés qui sont intégrés, bon, ce sont globalement quand même les essais contrôlés randomisés de bonne qualité qui ont été intégrés. Donc, ce qu'il faut tirer de ça, c'est que d'une certaine manière, c'est définitif, quoi. On ne frappe pas mieux que ça. C'est-à-dire, pour faire mieux que ça, pour avoir des tailles d'effets supérieurs, il faudrait opposer l'équivalent, 650 000 personnes, il y en a, etc., qui fassent mieux. Eh bien, ça va être compliqué. Donc, on peut considérer, et c'est ce que considèrent donc nos auteurs, que c'est définitif. Et donc, ils en tirent la conséquence qui est aussi la mienne qu'il y a une erreur dans la conception des troubles et des traitements, qui est, entre autres, ce que je vous ai expliqué. Pas que, mais entre autres, il y a ce problème ontologique. Ce qui, du coup, se retrouve dans l'épidémiologie psychiatrique, c'est-à-dire, ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'impact des troubles psychiatriques, il est tellement gigantesque parce qu'on n'arrive pas à les empêcher de se chroniciser. Ça se chronicise très, très bien et on a du mal à en sortir. Ça se répond beaucoup, enfin, il y en a beaucoup et on a du mal à les empêcher. Donc, ni on arrive à les prévenir, ni on arrive à les traiter. Ça semble indiquer quand même qu'on a un souci. Ah là, elle vient de sortir, celle-là. vous trouverez toutes les études que j'ai citées, donc vous avez les références. Donc, c'est 2022, celle-là. Elle vient de sortir, c'est World Psychiatry. World Psychiatry, c'est the top revue de la psychiatrie scientifique internationale. Et John Ioannidis, vous verrez, un auteur extrêmement intéressant, Stanford, épidémiologiste, statisticien, facteur d'impact, 170, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a au moins 170 articles dont chacun est cité au moins 170 fois. On le voit ici, ah pardon, 234, c'est mieux que ça, 450 000 citations, c'est un auteur majeur. L'Eichen Ring aussi, c'est un auteur majeur plus spécialisé en psychothérapie, mais ce sont des auteurs majeurs dans une revue majeure. Donc, ce sont des résultats majeurs. Alors, justement, une des choses dans les méta-analyses, spécifiquement sur les antidépresseurs, de Kirch, de Moncrief, etc., avaient réanalysé ça. C'est-à-dire qu'effectivement, en fonction, par exemple, de la sévérité de la dépression, donc sur la dépression, les antidépresseurs, spécifiquement, les récents, dont tu vas parler ce matin, de monôme énergique, de type sérotonine énergique, inhibiteur sélectif, de la recapture à sérotonine, faisaient fond, faisaient, parce que peut-être, moi, c'est même moins, trois points à 1 000 tonnes. C'est-à-dire, l'échelle de la 1 000 tonnes, c'est une échelle de mesure de la dépression hétéro-administrée qui fait 50 points, 52. À 52, vous avez tous les symptômes de la dépression, ça ne va pas. À zéro, vous n'avez rien. Donc, avoir pris un antidépresseur, au sens où on vient de le dire, Agnès Serres, versus pas, ça fait trois points de différence à 1 000 tonnes. Sachant que dans l'échelle à 1 000 tonnes, vous avez, je ne sais plus si c'est 6 ou 8, points sur le sommeil. D'une certaine manière, n'importe quoi qui vous fait dormir va qualifier pour cet effet-là. Or, ce n'est pas un effet strictement antidépresseur, même si l'amélioration du sommeil est extrêmement importante et peut avoir des effets sur la dépression, bien sûr. Mais donc, ça faisait ça et l'analyse de Kirch avait cherché à montrer s'il y avait une stratification en fonction de la sévérité de la dépression. Et donc, il avait montré qu'effectivement, c'est seulement chez les patients qui présentent un score supérieur à 25 à l'entrée dans l'étude, 25 à 1 000 tonnes, donc des dépressions déjà sévères, que cet effet se vérifiait. Chez les moins de 25 à l'entrée dans l'étude, ce n'était même pas le cas. Or, en pratique courante, c'est-à-dire en pratique de médecine générale de ville, la majorité des gens qui reçoivent des antidépresseurs ne sont pas à plus que 25 de score à 1 000 tonnes. Donc, une bonne partie des gens sont surmédiqués dans ce domaine-là. Et par ailleurs, de toute façon, cet effet n'augmente pas comme ça. C'est un effet qu'on a logarithmique. Donc, il reste à 3, même chez les gens qui ont une dépression sévère à l'entrée. Alors après, le problème de stratifier par groupe de patients pour avoir des sous-groupes beaucoup plus fins, c'est par exemple ce que font les gens de fondamentale, Marion Le Boyer et tout un tas de gens qui vont stratifier, c'est-à-dire avoir en fait finalement des sous-types de dépression, des sous-types en disant bon ben, voilà, il y a des gens qui ont l'allèle, machin, alors, on peut faire sur les allèles des processus métaboliques d'assimilation des médicaments et on a des gens qui sont des assimilateurs forts, des assimilateurs faibles, ce qui fait que par exemple la dose n'est pas la même à la fin, même s'ils ont pris la même dose au départ. Donc déjà, ça, ça permet de stratifier. Ensuite, par exemple, on avait une étude qui avait fait beaucoup de bruit, Caspi, dans Science, sur le transporteur de la sérotonine. Donc les deux allèles du transporteur de la sérotonine, transporteur fort, transporteur faible. Donc le transporteur de la sérotonine, la sérotonine, c'est un des médiateurs, un neuromédiateur qui va circuler dans les synapses et donc selon qu'il est recapturé ou pas, on va avoir plus ou moins d'effets de ce neuromédiateur. Caspi avait sorti une étude pour montrer que les gens qui étaient porteurs de l'allèle transporteur faible avaient plus de dépression que les autres. Science, énorme buzz génétique. Trois ans après, Jama, Kathleen, Mary Kangas fait une méta-analyse sur toutes les mêmes études sur le transporteur et montre qu'en fait, il n'y a aucun effet du transporteur. Le seul effet qu'on montre pour expliquer l'augmentation de la présence et de la dépression, c'est les événements de vie. Donc les gens qui ont subi plus d'événements de vie défavorables, traumatogènes, sont plus dépressifs que les autres indépendamment complètement de leurs caractéristiques génétiques du transporteur à la sérotonie. C'est permanent en fait dans le champ. Un résultat majeur démenti par un autre qui est rien, etc. Ça n'arrête pas en fait. Et souvent dans le domaine de la génétique, Johan Hedi justement a même donné un nom à ça, il a appelé ça l'effet Proteus. Souvent on a un résultat super spectaculaire qui sort, souvent avec des Genome-Wide Association Studies sur l'ensemble du génome, on dit ouais là on a un autre ratio de 1,04 qui est... Et puis derrière il y a notre fille qui dit ouais déjà on s'en fout c'est rien et puis en fait pas du tout. Et donc voilà c'est extrêmement débattu et à ma connaissance on n'a pas encore... Ouais c'est ça ouais 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 oui voilà 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 il y a un peu un peu un agroïdique il y a un peu un peu un agroïdique donc déjà du coup en fait on strate oui on a par rapport au niveau que c'est un peu une autre chose que c'est un peu son C'est parti. sur l'aspect que tu viens de mentionner c'est-à-dire en clinique avec une personne singulière une expertise spécifique de la personne qui la suit, qui va pouvoir faire émerger comme ça, on va prescrire plus tôt que ça ça, oui, ça va mais est-ce que ça peut donner des essais contrôlés randomisés qui vont permettre de montrer mon hypothèse et que non et si j'ai 5 minutes vous en avez un mois vous en avez une une, donc qu'est-ce que ça a donné donc ça c'est en termes, on analyse plus sociologie des sciences un dispositif qu'on pourrait appeler socio-technique qu'est-ce que ça a donné comme processus la, j'allais dire l'obsession, mais pas l'obsession la nécessité de produire des résultats d'efficacité des traitements il a fallu prouver qu'un traitement est efficace plus efficace qu'un autre, qu'est-ce que ça a donné ça a donné, vous prenez une population il faut la rentrer dans les études en fonction d'un certain nombre de critères les critères ce sont ceux du DSM donc vous construisez des patients identiques au sens où ils ont le même trouble du DSM ensuite vous les scorez en termes de sévérité symptomatique en utilisant une échelle de mesure HAD, PCL, machin ce qu'on veut, bon ça vous donne deux groupes que vous dispatchez aléatoirement pour être sûr qu'il n'y ait pas de facteur de confusion vous faites une mesure pré-étude une mesure post-étude et puis vous comparez les résultats entre eux quantitatifs ça vous donne une mesure qui est la taille d'effet sur l'échelle utilisée ensuite tous ces essais contrôlés randomisés vous en avez un c'est pas probant vous en avez deux c'est plus probant trois, quatre, cinq, dix c'est de plus en plus probant vous les rassemblez dans un dispositif statistique de synthèse qu'on appelle la méta-analyse et vous produisez des tailles d'effet une taille d'effet pour une échelle pour un trouble pour l'ensemble de la population étudiée qui va vous dire bon ben finalement c'est ce traitement qui est le plus efficace et de ça vous produisez derrière des recommandations de bonne pratique des revues de littérature des synthèses la fondation Cochrane fait ça la HAS en France etc donc vous commencez à solidifier ce qui est considéré comme étant le gold standard du traitement de ci de ça sur base d'analyse statistique comparative rassemblée par des comités d'experts donc ensuite vous rassemblez tout ça et vous dites bon ben il faut que les praticiens fassent ça puisque c'est ça qui est bon donc on va les former à ça en formation initiale à l'université mais aussi on va les former en formation continue donc on va évaluer leur pratique pour vérifier qu'elle est conforme aux recommandations de bonne pratique donc les recommandations de bonne pratique elles s'appuient sur ce dispositif ce dispositif il est mondial c'est toute la publication scientifique qui est là dedans vous imaginez que ça a un degré de rigidité qui est monstrueux l'échelle de Hamilton elle a 60 ans tout le monde s'accorde à dire qu'elle est très problématique mais si vous la jetez vous jetez 60 ans de recherche avec on ne peut pas faire ça ce n'est pas possible il y a trop de choses sédimentées donc il y a des mécanismes de solidification comme ça qui rendent les résultats extrêmement inertes extrêmement peu faciles à modifier et qui de toute façon nécessitent qu'on rende les gens tous identiques sur un même trouble une même échelle et un seul indicateur de mesure d'efficacité donc l'idée qu'on va arriver à faire de la clinique complexe avec des mécanismes en interaction dans des essais contrôlés randomisés je pense que c'est impossible c'est méthodologiquement impossible donc il faut réfléchir à de nouvelles méthodologies d'évaluation et là encore le numérique a des choses à apporter qui sont vraiment intéressantes merci beaucoup pardon non c'est impossible non c'est impossible – Sous-titrage FR 2021